bonjour c'est grifox on se retrouve pour une vidéo de coliseum alors là ces derniers temps j'ai fait beaucoup de fm j'avais beaucoup de stuff que je voulais revoir j'ai pas mal de projets au niveau des persos des différentes teams colis que je pourrais vous faire pour apporter un peu de diversité et voilà ça fait un petit peu du bien comme de se retrouver pour un colis parce que là bas c'est pour ça que je joue et ces derniers temps c'était vraiment full fm donc voilà et on axel et ni yop et alors petite nouveauté là j'ai le yop qui est en mode en mode terre dommage à distance avec un arc du chaleuil donc bon le stuff n'est pas encore fait les items n'ont pas des g qui sont fm mais ce sera déjà l'occasion de tester quelques petits trucs et je pense que ça peut être sympa et je vous parlerai peut-être en fin de vidéo un petit peu des autres projets que j'ai ou alors je le ferai dans une vidéo complètement à part parce qu'il ya quand même pas mal de choses à dire voilà alors avec le petit xl on va aller chercher le retrait pa je pense que j'ai focus l'eau ça le saoul j on va voir au niveau de l'initiative focus tout ça c'est pas top on va voir comment je peux faire hop est ce que je mets du retrait non je vais faire un petit vol du temps je vais le faire sur l'ennemi et je vais y aller comme ceci hop voilà j'ai une petite fuite qui a été placé sur l'oxelor là c'est nickel alors le but 1 c'est assez évident c'est ce que je fais souvent même quand je prends le j la place du yop ça va être de ramener quelqu'un avec le gazelle autour d'eux et de bourriner derrière mais là le gap il a la capacité de mettre une précipitation il est vraiment extrêmement puissant alors qu'est ce qu'il va nous faire est ce qu'il va me ramener ça peut être très intéressant ça c'est vrai que le samodas en mode air il a éventuellement la capacité de me ramener un perso avec cet offu et à voir comment il les a placés ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça ah non il vient simplement me taper ça joue au full retrait pm et j'ai pas mis les esquives pm j'ai pas été très malin je m'étais dit que ça irait en plus sur le yop j'ai pas encore j'ai pas encore les modes modulables et ce qui fait ce qui fait m parce que c'est une ébauche de stuff pour l'instant ça va être un peu complexe là bon heureusement heureusement le xl encore 4pm ça devrait aller et là la map n'est pas très grande je vais finir me mettre ici donc a priori je devrais pouvoir ramener quelqu'un et une fois que la distance sera cassée ça ira je pense à cela dit à le samodas quand même qui a une très belle mobilité bon on va voir c'est bien l'énorme avantage du job alors moi j'ai choisi de prendre la variante de sort épée de yop alors je sais que le pugil a est très puissant mais l'épée de yop je trouve pratique pour clean des invoques avec une grande zone à mon avis là ça va me servir un franchement contre ça dit ça dit où ça ce sera nickel alors je vais soit focus le sasso logis un clairement on va voir comment ce l'os logis bas s'il termine là concrètement ça va peut-être partir sur lui on l'eau ça est plus fragile c'est le seul capable d'y voir mais il joue juste après l'oxel donc si je le ramène il va pouvoir se rebarrer juste après en plus en os en mode air il a une énorme mobilité donc c'est possible que ça se passe pas pas comme je le souhaite hop je pense que là ça peut être intéressant de péter c'est au fu sinon je m'en sortirai jamais on va y aller comme ça hop bon je ne termine pas mais en tout cas je la moche déjà un petit peu voilà normalement l'oxel va prendre le télé frac sur l'ennemi et là j'ai un placement qui est relativement relativement pratique pour moi parce qu'il me fait inoculation je vais me faire je vais prendre pas mal de dégâts bon pour l'instant l'éroso n'est pas placé donc ça devrait aller faut que je fasse attention à ne pas le laisser trop poser son jeu un arbre felu d'accord oulala trois esquives pm le s'a dit un petit peu surprenant ça qu'est ce qu'il peut avoir comme stuff à part un trophée retrait pa qui enlève de l'esquive pm mais je vois pas pour calurer du retrait pa c'est un peu bizarre ça bon du coup du coup je vais je vais ramener le sadi hop on va y aller comme ça allez hop je vais essayer de jouer assez vite parce que j'ai souvent tendance à tarder avec le xalor bien que j'utilise mes raccourcis que je me plante pas hop et là de cette manière normalement non seulement l'eau ça il prend pas mal de retrait et là j'ai un placement qui est vraiment optimale voilà comme vous le voyez j'ai ramené ma team vraiment à bout de la map l'osamodas n'a que 4 pa il a il n'a pas de raise il avait enfin il n'a pas d'ivoire en tout cas et là le yop va pouvoir connu avec une presti derrière donc malgré le malgré le retrait pm qui m'a très bien placé bah il s'est pas assez barré avec le ça je pense que c'est une erreur de placement de sa part alors il va sûrement pouvoir quand même se barrer un bouffe tout d'accord il fait un bouffe tout ici il pensait peut-être le contrôler ou je ne sais pas parce que là ça ne me gêne pas trop parce que du coup le bout touche le dire comme ça hop et après moi je suis parti sur son sur son eau salle alors les érosions qui passent bien sûr le coup de chaleur alors avoir les dégâts que je lui mais je pense qu'il a un bouclier de résistance à distance parce que sinon je tape quand même sacrément plus fort que ça et là avec les accumulations également qui sont très intéressantes on a déjà un ossa qui est bien amoché voilà penser je veux pas rentrer dans le la vindicte qu'ont certains contre certaines classes et tout autant que moi ma compo elle est vraiment extrêmement puissante c'est du double pilier retrait pa double boost pa avec éroder donc c'est parmi les compo les plus fortes qu'on peut trouver mais les ossa c'est vraiment un truc que je supporte pas enfin même moi je même moi je m'interdis de jouer ça quoi parce que je trouve que c'est tout match mais bon je sais que je sais qu'il y en a qui vont criser dans les commentaires juste parce que je dis ça je vais repousser bougie up pour avoir et la petite ligne de vue sur l'ossa et comme un singe je l'ai pas je lui ai pas enlevé son aboiement c'est bien parce que je joue jimais je me fais avoir comme une merde bon énorme erreur énorme erreur et j'ai pas été attentif voilà je raconte ma vie je parle des ossa et du coup je fais n'impe c'est dommage je perds du rox sur l'ossa j'aurais pu les mettre bien plus tant pis petite connerie c'est dommage ça fait tâche bon on m'en remettrait un mais à trop raconter à tout et n'importe quoi pendant le combat on ne suit pas et on fait ce genre de conneries voilà donc pour ceux qui savent pas c'est l'aboiement sur le gynac qui met en état inébranlable et il faut lui mettre des dommages au corps à corps pour le désactiver voilà bon alors là je prends un nouveau beaucoup de retrait en revanche les dégâts ça va et contre ce genre de de dégâts multiligne à l'est c'est pas multiligne là mais c'est beaucoup de petits dégâts qui s'accumulent les ivoires sont extrêmement intéressants alors le gzell il a il va avoir 3 p.m. ok je sais ce que je vais faire elle est là hop et là on va venir chercher le retrait en zone hop ici c'est nickel et ensuite je ramène le cadran comme ça il reprend le boost le pas le boost mais le retrait en zone et là je viens mettre du retrait sur le ça pour l'empêcher de trop se barrer mais une fuite sur le grel bon c'est pas très utile le ça qui se retrouve à 5 pa avec cette p.m. là j'ai toujours le yop qui va pouvoir aller le cogner il ya les accumulations qui sont toujours chargés à moins qu'ils se mettent vraiment à distance je pouvais peut-être pour le finir cette fois ci l'oujinnak l'oujinnak n'est plus en état indéplaçable fin inébranlable donc avec une inti je vais pouvoir me libérer le passage a priori on va voir on va voir dans quelle mesure il peut se mettre à distance il met un tofu alors le tofu qui va peut-être me virer des p.m. là je suis en retour de précis donc je vais passer à 12 pa. 12 pa ça me laisse faire un bon il restera 7 pa je peux faire un bon et deux accus ou alors chez l'oeil intimidation ou alors accumulation et deux intimidation on va voir ce qui tape le plus le bouffe tout ne me gêne pas pour l'instant et je pense qu'avec son tofu de du il va se mettre à distance non ah bah non même pas en revanche c'est bien possible que le tofu il a quoi zéro de tacle on va voir mon logis déjà il dégage ok je peux y aller alors il me manque il me manque juste un pm pour aller chercher la portée avec les intimidations est ce que je peux terminer épais bon on va test en crit aller un critique j'ai combien de critiques là 42% je peux bien faire un petit critique j'ai eu zéro crit quoi j'ai quand même des bons crit à la base c'est dommage ouais j'ai 52 et 42% et sur trois sur trois sorts j'ai pas fait de crit bon c'est un petit peu un petit peu frustrant mais là je pense qu'il va quand même avoir du mal à le sauver c'est que il fait que retarder un petit peu l'échéance 1 alors là il peut lui mettre un peu l'âge protecteur mais moi je vais pouvoir normalement j'ai assez de pa pour péter le bouffe tout faire un mot d'envol sur les sur le yop et aller terminer l'ossah alors il n'a pas fait de pelage protecteur sur son osam audace ça je ne comprends pas trop pourquoi le roquet alors ok c'est mes petits poils pour m'embêter concrètement ce que je peux faire et péter le bouffe tout et ici si je louche pas je peux mettre du sélectif ici hop là nickel 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 ensuite on va y aller sur logis je tape logis là parce que c'est celui que je peux choper sinon je vais peut-être partir en érosion sur le sadida voilà donc là on a quand même de le placement qui a fait qui a fait énormément de différences sur le combat pourtant on a tous les deux des compos qui sont horribles un mois vraiment le xalini plus et rôdeur c'est quelque chose d'infâme mais en face l'ossah sadi dans le genre cancer à mes yeux c'est le pire un osah sadi plus et rôdeur on va faire un vote tiens qui a la pire compo dites moi en restant correct s'il vous plaît parce qu'il y en a qui se gêne pas pour pour insulter pour insulter un joueur juste pour ses choix sur un jeu de stratégie de quel personnage on prend on se prend des fils de pute et va mourir je sais pas trop quoi ça me ça me surprend toujours un petit peu de voir la haine qui a semblé habité certaines personnes mais bon ça m'empêche pas de dormir ne vous inquiétez pas pour ça on va partir je pense en gros retrait sur le sadi parce que si je laisse trop poser son jeu il va me soulever non-stop est ce que je le ramènerai pas par là je vais faire ça hop il revient ou après il revient là mais c'est nickel ça hop petit synchro on va chercher en plus des petits dégâts en zone notamment sur le roquet bon c'est pas fou fou mais toujours ça de prix hop et le retrait le retrait lui il me vire tous mes pm moi je lui dire tout cpa chacun son chacun son délire bon sauf que moi j'ai pas beaucoup d'esquive pm lui il a pas mal d'esquive et avant je le mets quand même à 3 pa vous voyez c'est pas mal du tout je vais y aller sur le il est sur le sadi je pense avec un bon je peux aller là c'est nickel hop je vais complètement y aller sur le sadi alors là j'ai plus l'accumulation de booster je peux lui remettre de pression je fais non je veux simplement mettre une puissance parce que pour la suite ça va me servir il pourra je pense pas qu'il va me débuff trop peu de pa pour que ce soit judicieux la double pression pour placer l'érosion bien sûr l'intimidation qui est très intéressante impôler les dégâts que ça met pour 2 pa franchement avec les deux pouces c'est nickel surtout là sur du 7% neutre les résistances neutres qui sont souvent négligés en pvp c'est une erreur mais dans beaucoup de stuff il n'y a pas forcément le on peut pas tout avoir quoi si on veut avoir des bons dégâts d'un peu de retrait des bonnes esquives des bonnes raies et bah souvent les rares neutres elle passe à la trappe et vous voyez que moi même en étant très attentif à mon optimisation bas l'enni 23% le xaleur 20% le yop 10% quoi donc les raies neutres c'est très compliqué de d'avoir un stuff avec des grosses raies neutres sauf sur les stuff eau sur les stuff eau c'est très facile d'avoir des grosses raies neutres parce que il ya beaucoup d'items eau qui font des raies neutres en plus d'autres raies donc ça change pas mal de choses bon le sadibe on va on va taper un peu plus à faire j'ai rien à débuff spécialement je peux faire ça je vais mettre un petit peu de soin comme ça voilà c'est pas c'est pas transcendant mais je m'assure de n'avoir aucun souci il a encore pris moins un pa avec l'arc au rempli tu as le pauvre le pauvre il a 2 pa 2 pa il est à clé là le lapin qui décale moi il pourra faire il joue si je vais avec un abyssal d'accord pourquoi je le vois les bugs d'affichage sur d'office et c'est drôle il a fait harmonie alors harmonie c'est le truc je crois qu'ils partagent les dégâts avec des invoques ou des arbres et qui le rend indéplaçable partage des dommages c'est une histoire comme ça je suis pas parfaitement calé sur les effets du sort que je vais faire moi ça va être ça on va y aller à la momie fin tout simplement hop comme ça en plus j'en mets le boost pa sur tous mes persos enfin battu retrait ici du retrait ici du retrait ici et peut-être partir en retrait à fond sur logique hop voilà comme ça avec le cadran qui joue derrière on a 4 et 3 pa c'est correct alors la chose intéressante je peux y aller avec les épées de yop je vais les mettre ici un peu de ménage hop et le sadi qui prend que dalle comme dégâts il partage avec ses invoques quoi c'est un peu chiant mais ça se gère on va faire une accue et deux ans dans une accue plus de plus intéressant l'un qui pas très rentable étant donné qu'il est stabi voilà comme ça je me booste en plus l'accumulation pour la enchaîner sur logique juste après j'aurais peut-être pu partir en full rock sur le ginox aurait été bien aussi peut-être après ce qui est bien c'est que là ça me permet de faire le ménage en ces invoques bon même si à ce stade du combat c'est plus très utile même si à ce stade du combat ce n'est plus très utile à au fait petite précision je vais essayer de prendre le réflexe maintenant dans toutes mes vidéos de montrer les codes de mes personnages parce que déjà ça vous permettra de situer un petit peu le combat de savoir voilà pour ceux qui veulent voir à quel niveau on se trouve et il ya aussi j'ai aussi été contraint de baisser la côte de mon ami j'ai vu aux réflexions que j'ai eu de certains joueurs que beaucoup n'avaient pas compris ce que j'avais fait et pourquoi je l'avais fait alors je vais vous expliquer ça je vais y aller sur déjà un sélectif pour des locs l'ivoire de logis et si je peux péter les petites invoques c'est nickel ok on voyait les déroutants voilà et maintenant il ya plus de partage puisqu'elles sont toutes mortes je pense et le corrompu devrait bien placer bien passé voilà hop bon il reste 424 points de vie on va le terminer tranquillement voilà donc au niveau des codes je vais essayer de prendre l'habitude de vous montrer à chaque début de combat là je le fais à la fin l'oxel il ya 4200 en gros comme l'enni le yop il est à 4838 voilà donc ça va ça va monter tranquillement et j'ai abandonné pas mal de combats avec avec des mules c'était des persos de ma team pvm que j'ai pris juste pour baisser la cote de l'enni certains n'avaient pas bien compris mais l'enni il était à il était à 5600 de cote et je peux vous dire qu'un nenni à 5600 de cote un yop vers les 5000 et un xl bon le xl et à 4200 parce que le xl je n'ai jamais beaucoup joué enfin il est beaucoup plus récent en fait un que les autres donc la cote elle a moins pu monter alors qu'est ce que je vais faire là les roquets il revient revient là alors comme ça up up voilà comme ça il ya un peu de dégâts qui sont passés double flétrissement et c'est terminé comme ça nickel il reste de paire mais là je m'en fous un peu je préfère me concentrer sur ce que je vous raconte parce que c'est important et c'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup abordé pour l'instant est ce que ça vaut la peine que j'ai rod je ne pense pas vous mettez un petit coup de chaleuil je vais précis hop j'ai clairement là ça vaut le coup je pense à im j'ai du mal à intégrer maintenant la précise c'est plus 3 pa c'est pas plus 4 je pensais faire deux inti deux accus du coup je ne peux pas bon tant pis je vais avoir un pays à d'inutiliser l'accumulation qui coup qui tape quand même très fort je suis surpris de faire aussi peu de coups critique j'ai quand même 44 42% j'ai l'impression que je n'ai pas fait un seul du combat voilà donc je vous disais quand on a les nids à 5600 l'érodeur que autour de 5000 mon gynac il est à 5000 et le gzell qui a 4000 pareil le gzell ça varie c'est entre 4000 et 4500 des fois je leur baisse aussi un petit peu c'est pour aussi que je puisse vous filmer des vidéos parce que si je si je baisse pas mes cotes je peux avoir 5 6 heures de recherche de colis des fois et ça vous les gens ne savent pas maintenant il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 5000 de cote ou plus en particulier ceux qui regardent mes vidéos parce que je pense que ceux qui ont des telles cotes ils n'ont pas forcément besoin ou envie de regarder mes vidéos mais voilà dites vous bien que j'ai pas forcément envie de passer la moitié de ma journée planter de comme un piqué devant mon pc et de toute façon ça change pas la qualité des combats ou les adversaires que je vais affronter puisque je tombe déjà contre les top ladders comme ça donc voilà pour ceux qui pour ceux qui étaient un petit peu déstabilisés par tout ça ne paniquez pas vous avez l'explication l'uji 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 va aller un hop y aller comme ça on va y aller également avec même pas me casser la tête je vais le mettre à distance parce que je suis en dégâts à distance et là de toute façon le yop va pouvoir finir voilà et donc si vous regardez mes vidéos de colis d'il ya quelques temps vous verrez que je suis obligé de prendre un autre uni pour jouer parce que je ne peux même pas trouver de combat si je prenais celui là j'avais un autre unique j'ai fait sur le compte exprès pour ça et dont la fonction était uniquement de pouvoir trouver des combats pour pouvoir le jouer quoi c'est un peu ridicule quand même d'en arriver là comment je vais faire là je peux lui mettre un chalet non le mieux c'est ça ainsi et à q voilà comme ça j'aurais pu dire un gg mais comme je suis comme je suis assez concentré sur ce que je vous raconte je préfère tant pis je parle pas trop avec eux et donc de cette manière voilà je pense que vous comprenez la démarche et sachez que ça n'a rien à voir avec du on peut appeler du mulage de cotes ou de la ce qui triche sur les cotes et qui comme par exemple codric un codric c'est un mec qui fait des vidéos sur youtube qui vient d'arriver là il ya pas longtemps avant on n'en avait pas trop parlé et qui a monté à 8500 de cotes un truc comme ça peut-être plus maintenant avec son avec un sram et parce que les deux autres perso ils les baissent à peut-être 500 de cotes en abandonnant non stop je sais pas combien de centaines de colis et là il descend à des cotes qui sont ridicules alors que c'est des perso 200 qui sont bien stuff quoi comprenez bien que ma démarche est complètement différente et que j'ai jamais utilisé ce genre de faille et c'est vrai que les cotes ne sont pas vraiment significatives parce qu'on peut très facilement les trafiquer mais moi c'est pas quelque chose que je fais voilà donc n'allez pas croire ça et alors je peux comprendre que certains étaient déstabilisés quand ils me voient abandonner des combats avec des perso pas stuff et tout mais c'est vraiment pour pouvoir vous trouver des combats et ne vous inquiétez pas en plus là ça va remonter tranquillement maintenant et les codes vont remonter de l'enni et du xel et si à nouveau je mets trop de temps à trouver des combats c'est à dire plusieurs heures ou même si je n'en trouve plus du tout parce qu'il y avait une période il y avait certaines si je prenais les persos qui avaient plus de codes de médecine je pouvais même pas trouver un combat fin des fois je pouvais rester deux jours inscrit pas de combat quoi pas de combat et d'ailleurs ça c'est un problème que j'avais déjà quand je jouais sur fin sur mani avant que avant qu'ils aient le la fusion pardon pas la fusion avant qu'ils aient le collier intercevoir qui soit mis en place donc quand le coliseum était local à chaque serveur et ben je ne pouvais plus faire de colis parce que j'avais trop de cotes et j'avais vraiment plus aucun adversaire et là c'était des jours de recherche si j'avais deux colis dans la semaine j'étais content quoi et en plus une fois sur deux les mecs suicidés quand ils voyaient donc je pouvais je pouvais même pas jouer d'ailleurs c'est à ce moment là que je me suis bien faire un petit peu de pvm parce que bah du coup pour m'occuper quoi voilà donc je pense que c'était important que j'en parle j'espère que vous comprendrez un petit peu mon point de vue alors bien sûr n'hésitez pas à vous exprimer là dessus rester rester quand même relativement respectueux s'il vous plaît je suis un être humain et je suis un joueur comme les autres j'essaie toujours d'être courtois avec tout le monde des fois d'en prendre plein la gueule juste parce que j'ai fait le choix de jouer double pilié parce que mon ma démarche sur dofus c'est d'avoir la team la plus puissante possible ce qui est à peu près le cas de tout le monde je pense et souvent en colis je tombe contre ça aussi donc c'est absolument pas un problème là on n'est pas en tournant en colise et à main donc ne confondez pas tout voilà donc plein de bonnes résolutions le yop ça le monte à combien 4846 de cote c'est plutôt chouette et alors juste un petit mot du coup avant de conclure cette vidéo les projets que j'ai en cours là au niveau de des stuffs et des persos c'est de vous faire également un écaflip écaflip terre qui qui sera modulable en fait l'idée c'est d'avoir deux persos soutien placement et des érodeurs et de pouvoir changer d'avoir tout un panel de persos comme ça et histoire de pouvoir composer des teams un petit peu comme je veux et que chacun joue son rôle et que ça puisse varier systématiquement quoi histoire que dans mes vidéos ce soit pas toujours du xalini ou ji parce que je comprends que certains s'enlacent après dites vous bien que pour faire un stuff comme ça moi il faut plusieurs mois quoi enfin il faut tout faire les fm sur brisage pa il faut avoir enfin moi je cherche vraiment le père et l'optimisation donc on en termes de kama et en termes de temps passé à fm c'est quelque chose d'énorme donc je le fais au rythme où je peux déjà là j'ai pu avoir mes ivor c'est une bonne chose des ivor j'en ai quatre j'en ai sur ses trois persos et sur le ginac et des il faudra que j'en achète d'autres je vais pas refaire les quêtes mais il faudra que j'en achète d'autres si je fais d'autres persos parce que mon défi c'est qu'ils soient tous stuff en même temps que j'ai pas besoin de faire transiter des items des uns aux autres sinon c'est assez chiant et je peux pas forcément faire jouer ce ensemble que je voudrais faire jouer enfin voilà donc il ya un écaflip terre qui va arriver je pense d'ailleurs que je vous ferai une vidéo avec demain avec un stuff qui sera un petit peu à l'arrache du coup qui soit juste pour découvrir un petit peu le gameplay et les classes aussi que je voudrais vous faire c'est du steamer au c'est un steamer au tac tirel c'est j'ai étudié pas mal de choses un qui remplacerait le xélor à peu près dans ma team parce que maintenant avec le nouveau sort on peut faire une copte d'elle tour deux et ça peut être ça peut être très sympa le steamer c'est une classe qui me plaît beaucoup mais il faut avoir un mode qui est compatible avec une team et je pense que comme ça ce serait j'ai un message là dans le doute j'ai mis pour cent feu j'ai eu un 2% alors faudra que je vois après avec lui j'ai peut-être pour une commande voilà donc le steamer au qui va arriver je vous faire également un sacré terre un sacré terre qui est des une des premières classes que j'ai joué en colis il ya très longtemps et ça va me faire plaisir de trouver ça également roubler au voilà si j'arrive déjà à vous faire tout ça ça me fera 8 perso stuff pour pvp au total ça veut dire donc huit de fusivoire huit stuff parfaitement parfaitement fignolé avec du brisage pa sur tous les fm qui en ont besoin enfin ce genre de choses donc c'est un projet sur le long terme que j'ai alors je sais pas si j'aurai le temps et les kamas de tout faire mais en tout cas voilà ça va être un petit peu dans la continuité dans la continuité de ma démarche quoi voilà bon bah j'espère que vous que vous comprendrez un petit peu mon état d'esprit mais je comprenais bien que moi je joue à dofus pour passer des bons moments j'essaie de faire des vidéos pour partager avec vous et quand je vois des mecs double pd nosquilles blablabla bon le no skill quand j'ai passé peut-être 511 heures sur plusieurs années à fm les stuff à réfléchir aux compos enfin franchement ça je me dis à la notion de ce qu'il est quand même au no skill ou de facilité parce que là c'est pas forcément du skill mais voilà il comprenait bien qu'il ya un travail en amont qui est quand même énorme et les gens ne voient pas forcément voilà bon allez je pourrais encore épiloguer mais je vais pas vous saouler plus que ça je vais donc vous laisser là dessus j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt